Bonjour à tous, c'est LeCircleur qui vous parle pour la suite du calendrier de l'Avent Lego City 2016. Je ne me suis pas trompé d'année, nous sommes encore dans la bonne continuité en tout cas. Et donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 7, le mercredi le jour des enfants. Et donc justement la case est ici. Je vous rappelle qu'hier nous avons eu de quoi compléter notre petit motoneige avec effectivement une sorte de pelle à l'avant pour déblayer les 4 palais de neige. Ça n'a pas l'air spécialement impressionnant dit comme ça, mais au moins ça amène un peu de jouabilité. Et donc nous allons voir ce que nous allons avoir aujourd'hui. Sachant qu'en effet, Sub avec son calendrier de l'Avent Lego, c'est à voir, ça a déjà eu pas mal de figurines. Donc je me demande si nous aussi on va avoir le droit à une troisième figurine dans cette case-là. Par contre il faut que j'arrive à l'ouvrir sans la casser. Donc attention dans ce cas là, j'utilise mon skill de coup, des compétences d'ouvreur de calendrier de l'Avent assez incroyable. Donc aujourd'hui nous aurons, eh bien nous n'aurons pas de figurines, mais nous aurons ce qui semble être une structure. Donc peut-être là encore, eh bien une structure qui sera complétée par d'autres constructions afin de former un plus gros ensemble. C'est fort possible. Donc on va construire ça, eh bien, dans la joie et la bonne humeur. Et on va commencer déjà peut-être par un éclairage qui fonctionne et un focus aussi qui est cool. Voilà. Et c'est vrai qu'au final je n'ai pas remarqué, mais nous avons franchi le premier quart du calendrier de l'Avent hier, mardi 6. D'ailleurs on a l'impression que Sub va faire un petit récal de différentes surprises qu'il a eues. Voilà, donc eh bien ça avance, ça avance. Et ça avance effectivement plutôt vite, tout comme l'aussi fait remarquer Sub dans sa vidéo. Donc on peut voir, en effet, on aura deux pièces 1x3 qui seront reliées ensemble grâce à une 1x2 qui, comme Péloir, a les petites parties un peu courbées pour faire comme si c'était un mur fait à base de bûches de bois, tout simplement. Voilà. On met des 1x1 circulaires sur les côtés et on place à nouveau des 1x3 au-dessus. Puis, à l'avant, on met une 1x2 avec deux noms à l'avant, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est magnifique, c'est grandiose. Et ensuite, eh bien, nous allons couvrir ça justement avec une pièce blanche, 1x4 courbée à ce niveau-là. On ajoute des 1x1 comme ceci et comme cela. Et puis après, eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre 1x2 avec un tenon au milieu. Puis, cette caisse-là qui va servir, eh bien, à faire une... je n'ai plus le nom, mais à faire une sorte de plante. Enfin, pas une plante, mais une couronne de... pas une couronne de gui, mais une couronne... Je ne sais pas, en tout cas, vous voyez un peu le genre. Je n'ai pas vraiment mes mots aujourd'hui. Et donc, nous avons terminé la construction. Donc, c'est au final assez... ça fait assez de décorations marché de Noël. Avec une sorte de petite balustrade, peut-être. Une sorte de devanture avec la petite décoration qui va bien. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'on aura quand même une continuité. Parce que, si on a juste ça comme ça, je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir en faire. Il vous reste deux pièces. Enfin, deux petites pièces une fois une. Rien d'es spécialement incroyable, mais c'est là. Et ça, par contre, je ne savais pas du tout qu'on va le caser. Peut-être ici, en fait. Parce que c'est vrai que je disais que ça, c'était l'intérieur d'un truc. En fait, non. Ça m'a plus l'air, en effet, d'être une sorte de petite... de zone ouverte, voilà. Avec des planches de bois, mais à ce niveau-là. Donc, on va peut-être mettre ça ici, pour l'instant. En attendant de voir, effectivement, ce qu'on pourra en tirer. Et donc, voilà pour aujourd'hui, mercredi 7 décembre. La petite surprise. Une construction qui, j'espère, gagnera un peu plus d'importance par la suite. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que nous avons eu. Et donc, eh bien, nous verrons demain, si nous complétons, ou si nous faisons totalement autre chose. Bon, disons quand même que la plupart du temps, quand on doit faire une construction en plusieurs étapes, on les fait avec les jours qui suivent, afin de ne pas non plus passer dans tous les sens. Donc, on verra ça demain, de toute façon, et ce sera ici. Voilà la case numéro 8, à ce niveau-là. Questions, commentaires, si vous en avez, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Je vais répondre avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaitez de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et voilà, nous sommes toujours dans la bonne continuité, vu que mes vidéos se terminent toujours de la bonne façon, donc ça va, donc toujours bien. Et puis, bien sûr, portez-vous bien, je pense qu'ils comptent. Et à demain pour la suite du Corvée de l'Avent Lego City 2016. Allez, salut à tous et à toutes !